Merci beaucoup. C'est un honneur d'être ici. Nous voulons avoir un système d'archives qui soit complet et nous avons travaillé très fort pour y arriver. Mais les archives totales dans le système d'archives, en fait, ce sont des stratégies, des objectifs. Et nous avons essayé d'avoir un contrôle total des documents, là où les documents ne sont pas réglementés à notre époque. Et ils sont partout, ces documents. Donc les archivistes ne sont pas les seuls gardiens. Et on ne va pas pouvoir archiver tout au même endroit. Il y a une multitude d'objets numériques qui représentent un fichier. Et il y a différentes relations avec différentes provenances qui sont très variées. Donc il s'agit d'être novateur pour arriver à réussir à garder ces documents. Il faut une nouvelle stratégie avec une mission, avec une vision. Ma vision, c'est d'avoir une société éclairée, civilisée, qui soit démocratique, respectueuse et qui se connaisse. Notre mission d'archives est d'aider la société à avoir accès sans obstacle à des documents pour avoir la transparence, pour soutenir la démocratie et pour cultiver la connaissance. Et donc l'archive permet de soutenir la mémoire et la responsabilité. Pour arriver, les archivistes doivent gérer des fichiers et des objets. Ils doivent savoir quels sont ceux qui sont les plus importants, qui ont le plus de valeur, ceux qui ont une valeur sur le temps, à long terme ou à court terme. Ceux qui n'ont peut-être pas de valeur maintenant, mais qui pourraient en avoir une à l'avenir. Donc il y a plusieurs tâches à faire. Tout d'abord, avoir un rôle plus important pour ce qui est du maintien des documents dans chacune des institutions. Et deuxièmement, il faut que les archives aient des stratégies non seulement de maintien des documents, mais aussi de protection des documents qui se trouvent à l'extérieur des systèmes traditionnels. Et donc il faut que les archives reconçoivent les fonctions d'archivage en matière de préservation de description et d'accès. Et qu'ils s'engagent plus dans la sensibilisation du public. Pour la préservation, les archivistes doivent être en fait des commissaires de documents, des commissaires de préservation des documents. Les lois concernant l'accès et la vie privée doivent être révisées pour demander aux agences qu'il y ait des documents de qualité tout d'abord et que l'on puisse maintenir ces documents de qualité. Donc on peut remercier Anne Cavoukian pour ça. Et il faut que les normes d'archivage et de préservation soient rigoureusement appliquées. Les stratégies de préservation collaborative et qu'il y ait des services qui soient similaires à ceux des comptables, des juristes, pour pouvoir bien protéger les fichiers. Pour soutenir l'accès, les archivistes doivent redéfinir la place des archives et reconnaître que l'accès virtuel doit pouvoir se faire partout. Il faut donc revoir cette orientation avec la collaboration de tierces parties qui doivent être encouragées en tant que vecteurs pour améliorer l'accès et l'utilisation. Et pour soutenir la connaissance, les archivistes doivent travailler sur les fichiers et les documents, pas sur les institutions elles-mêmes, et doivent soutenir l'identité et la mémoire. Pour arriver à ces changements, la communauté des archives au Canada doit penser de manière créatrice. Les archivistes provinciaux, territoriaux, nationaux doivent être les agents, les gardiens et promouvoir les meilleures pratiques. Les éducateurs doivent également instiller une appréciation dans la gestion et la préservation des données tout en encourageant des spécialités, différents types de spécialités. Et dans les différentes agences, il faut également accepter la réalité financière. Il faut comprendre qu'il faut de l'argent pour garder les documents. Et il faut qu'il y ait des pénalités pour ceux qui ne se conforment pas. Et les gardiens des fichiers et des documents doivent trouver de nouvelles sources de financement, par exemple avec des partenariats publics-privés. L'association des archives du Canada doit être le leader à cet égard, représentant les individus, promouvoir les institutions et travailler pour que l'on maintienne avec soin les documents. Il faut qu'il y ait donc une association qui travaille avec le public pour promouvoir la valeur des documents et du patrimoine consigné auprès du public. Les archivistes doivent donc abandonner les dichotomies du cycle de vie par rapport au continuum, des archives par rapport aux documents, de nous par rapport à eux. Et donc nous devons avoir une approche basée sur un travail d'équipe avec une collaboration entre les différents spécialistes, les différents créateurs de documents, les développeurs de logiciels, les experts en matière de vie privée et les autres. Une stratégie, c'est un moyen. Ce n'est pas une fin. Les archives devront évoluer et le système d'archivage devra changer. Donc cette stratégie devra s'ajuster sur le temps. Mais nous avons un trou noir numérique qui risque d'arriver. Si nous continuons dans la même situation en matière d'archives, la profession et surtout le patrimoine consigné sera avalé par ce trou noir et disparaîtra. Je suis d'accord avec Arthur Doughty. Les archives sont le plus grand actif, le plus grand atout de la société. Mais je ne dis pas que c'est le don d'une génération à une autre. Je ne dis pas cela. C'est en fait notre devoir de garder et de maintenir des documents pour aujourd'hui aussi, pas seulement pour nos descendants. Et c'est en maintenant ces documents que l'on peut arriver à une société qui considère que son identité est importante et qui sait se connaître. Et il s'agit donc d'arriver à cette société respectueuse et qui se connaît bien. C'est ça le vrai don d'une génération à une autre. Merci. Merci. Merci.